Bien, merci. Au revoir. Alors, on va revenir sur ce livre-shop de l'historien Frédéric Bastien, La bataille de l'ombre. Vous voyez certaines de ces images. Mais il semble bien qu'avant qu'on en arrive là, à la signature, au rapatriement, que des juges de la Cour suprême du Canada aient fait des pressions sur le gouvernement, aient également échangé, et le chef de la Cour, Boris Laskin, en tête, a fait des échanges également, a réexprimé ses préférences sur la Charte des droits et libertés, et au gouvernement britannique, et au gouvernement canadien. Tout ça, naturellement, c'est écrit dans ce livre, et ce sont des allégations suffisamment sérieuses pour que la Cour suprême elle-même annonce en fin de journée qu'elle allait se pencher là-dessus pour en discuter. Frédéric Bérard est avec nous, avocat et analyste politique. C'est toute une nouvelle, si ça s'avère, effectivement. Et c'est d'autant plus crédible, diriez-vous, que si la Cour suprême elle-même se dit « on va se pencher là-dessus ». Oui, bien, en fait, c'est effectivement très, très grave comme allégation, à savoir si ce sera prouvé, on verra. Ultimement, cela dit, le livre du professeur Bastien a l'air plutôt bien détaillé. On sait qu'il a travaillé pendant sept ans et qu'il avait des documents. Effectivement. Et je crois que là-dessus, il y a au moins une apparence très, très sérieuse. Et pourquoi c'est grave? Parce qu'au Canada, comme dans n'importe quel état de droit, le régime est basé sur ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, donc la séparation entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Ici, évidemment, si le judiciaire se met à transmettre de l'information qui se veut très privilégiée au gouvernement, qu'il soit canadien ou britannique, se met à fortiori à faire des pressions pour inclure, par exemple, une charte des droits, premièrement, on viole cette règle qui est fondamentale, qui est celle de la séparation des pouvoirs. On fait de la politique à ce moment-là, quand même. Bien, évidemment, c'est exactement ça. Et deuxièmement, on discrédite l'institution qui est la Cour suprême, surtout dans un dossier aussi dynamique que celui-là. Bon, est-ce que ça change quelque chose, le contexte dans lequel ces discussions-là ont été, ont peut-être eu lieu? Bien, disons qu'on va, oui, disons ça comme ça. Si c'est tout simplement, et on faisait allusion, bien, je n'ai pas lu le livre, si c'était un cocktail ou un britannique ou un représentant du gouvernement canadien pose la question à un de ses juges et que le juge laisse tomber quelques remarques, est-ce que c'est tout aussi dommageable qu'un geste proactif d'un juge qui prend un téléphone et qui dit... Bien, premièrement, si j'étais juge de la Cour suprême, juge en chef, lors d'une question comme celle du rapatriement, je n'irais pas dans un cocktail avec des membres du gouvernement britannique et canadien, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si j'y allais, puis je laissais tomber ça après quelques verres, c'était déjà assez grave et stupide, mais bon, peut-être un peu moins important que de transmettre volontairement de l'information, à savoir quelle sera la marche à suivre en Cour suprême. Et est-ce qu'on peut dire déjà, voyez-vous, des possibilités? Parce que là, c'est la Cour suprême qui va s'auto... on blâme les policiers... S'auto-enquêtés? S'auto-enquêtés, oui. Oui, mais là, maintenant, on a la Cour suprême qui, d'habitude, vont se refaire à eux comme arbitres. Effectivement, c'est un peu le problème. Le comité judiciaire du Conseil privé, qui siégeait en appel de la Cour suprême, a été aboli à la fin des années 40, ce qui veut dire que, comme vous dites, la Cour suprême est la seule arbitre en ce qui a trait à ses propres décisions, d'ailleurs. C'est un problème. Cela dit, pour répondre à votre question initiale, est-ce que ça change quelque chose sur le fond? Je ne crois pas. Parce que ce sont les politiciens, qu'il ne faut pas oublier, qui ont demandé à la Cour suprême de se prononcer. Là-dessus, c'est ce qu'on appelle un renvoi. Et par la suite, les politiciens ont suivi la marche à suivre établie par la Cour suprême comme telle. Il ne faut pas oublier non plus que le gouvernement du Québec, de René Lévesque, avant la Cour suprême, avait demandé à sa propre Cour d'appel québécoise de se prononcer sur la question. Et la Cour d'appel du Québec, avec des juges exclusivement québécois, avait été beaucoup plus sévère à l'endroit du gouvernement du Québec que l'a été par la suite la Cour suprême. Donc, d'un point de vue fond, je ne crois pas que ça change quoi que ce soit. D'un point de vue forme, par contre, symbole énormément. Parce que c'est une question de crédibilité de la Cour suprême. Et il y a une question aussi nécessairement qui est symbolique pour le Québec. J'allais dire, la Cour suprême, qui a souvent été accusée, c'est Anne-Marie Dussault qui rappelait cette expression-là hier, qu'on compare souvent à la Tour de Pise qui penche toujours du même côté. Ça, ça vient du Plessis, elle dit. Oui. Alors, il faut rappeler cette expression-là, c'est ça qui est consacrée. Mais quand on veut parler de la Cour suprême et critiquer, peut-être, mais en fait, c'est qu'il faut qu'elle soit blanche comme neige. Elle ne peut pas se permettre de laisser entendre qu'il y a eu de l'intervention politique. Absolument. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Burrell Askin, qui était le juge en chef, donc qui était le juge le plus important de cette Cour-là, était d'une part un très bon ami à Trudeau comme tel. Et a vécu lui-même à Toronto dans les années 40 et 50. Il était incapable, c'est un homme excessivement brillant, il était incapable de se trouver du boulot dans un bureau d'avocat parce qu'il était de religion juive. Et il est allé par la suite à Harvard, à l'École des réalistes, où on enseigne l'importance de la pratique, si on peut dire. Et je pense que l'ASKIN a superposé, si je peux dire, son job de juge pour un job de politicien, ce qui a causé vraiment de son pouvoir le problème. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à dire que ces juges-là sont proactifs, qu'ils modifient un peu. C'est ce qu'on entend souvent de la droite, notamment du Parti réformiste, qu'on a un tribunal qui est proactif, qui légifère à plat. Et ça, je vous dirais que c'est effectivement en rapport aux chartes. Cela dit, la thèse inverse, c'est quand même pas les juges qui ont demandé la charte des droits. Cela dit, depuis le livre de Bastien, c'est à se demander si les juges n'ont pas réellement demandé la charte. Peut-être à ce moment-là, vous espérez quoi, vous, de tout ce qui s'entreprend peut-être comme démarche à partir de maintenant, pour clarifier tout ça? Je trouve ça un peu ironique que ces informations-là nous proviennent du gouvernement britannique. Ultimement, ils n'ont pas du gouvernement canadien. Je vous dirais que la seule chose, le seul gain qu'on pourrait faire ici comme citoyen, comme justiciable, c'est d'obtenir une plus grande transparence en rapport à ce qui s'est produit. Mais de penser que la cause suprême va elle-même renverser sa décision, ça, ça n'arrivera pas, j'en suis convaincu. Et pour le reste, politiquement parlant, reste que les politiciens ont décidé d'aller de l'avant de par une méthode X, Y, Z, qui avait peu ou pas à voir avec la cause suprême de toute manière. En tout cas, c'est toute une leçon qu'on tire et on n'a pas fini d'en parler. Et on va attendre avec impatience ce que la Cour suprême fera de ce dossier-là. Mais gaspillez pas vos vacances d'été pour ça. D'accord. Mais là, je suis investi. Très bien. Merci. Peut-être qu'on pourra lire Gaston Lagarde, parce qu'apparemment, Gaston Lagarde, c'est un philosophe. Oui. C'est vrai? Oui, apparemment. Comme Forrest Gump. On revient là-dessus dans un instant. Ces questions sont directes.